... Salutations tout le monde! Au cours des derniers jours, on a pêché à la pourvoirie Michel-Saint-Louis. On était ici pour tourner une émission de pêche à la truite mouchetée, truite arc-en-ciel. Quand j'ai discuté avec le propriétaire, Michel-Saint-Louis, il me parlait aussi de la pêche sur le lac du Cerf, tout ça, puis il m'a dit qu'il y a un de mes guides, il a beaucoup de succès. Il fait vraiment des belles pêches. Je me suis dit, ah, 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 peut-être l'occasion d'aller à la pêche avec, puis d'apprendre d'un guide qui est connaissant, puis qui a des bons résultats. Je suis en compagnie d'Alexandre Miron. Bonjour. Ça va? Bien oui, ça va super bien. Merci beaucoup d'accepter avec générosité de partager ta technique que tu as développée ici, puis qui marche beaucoup. Bien oui, ça me va faire plaisir. Good! Souvent, la pêche à la truite grise l'été, c'est associé à des équipements spécialisés. Lignes plombées, lignes monelles, downrigger. Là, c'est pas le cas ici. C'est ça que je trouve intéressant. C'est un peu plus à la portée de tout le monde. Puis, ça marche. D'abord, on utilise un chapelet. C'est ce que je vois ici. Oui, un chapelet. OK, t'en as un là. Ça, c'est quelle marque de chapelet? Ça, c'est Lucky Strike. OK. Fait que, bon, peut-être qu'on pourrait avoir du succès avec d'autres modèles de chapelets aussi. Mais là, la recette, c'est ça. Chapelet Lucky Strike. Le nombre de cuillères que tu mets, est-ce que c'est variable? Bien, tu vois, quand tu l'achètes, il vient avec trois grosses palettes. OK. Moi, j'en ai mis juste une. Parce que plus tu vas en mettre, ça va être bon, mais ça va être plus tirant encore. Ça va, tu vas nécessiter plus de fils encore. OK. Moi, j'en ai mis une, puis j'ai du succès comme ça. Parfait. Fait qu'une grosse, puis ensuite... Oui, les petites. Les autres, ils viennent tous monter, puis tu as le choix de prendre une, deux, trois palettes. OK. Parfait. Un plomb en avant de ça. Oui, moi, je mets un plomb 3-11 pour la faire descendre, vu qu'on pêche avec du fil tressé. OK. C'est important. Ça, ça ne fera pas descendre. Puis le chapelet, ça va être trop long. Fait que je mets un plomb 3-11. Parfait. Puis ça, quand on met un plomb 3-11 habituellement, avec la profondeur, on va faire x3 pour arriver près du fond, le plus proche possible du fond. OK. Fait que si je comprends bien, corrige-moi si tu me trompes. Supposons qu'on pêche dans 60 pieds de profondeur. Là, tu vas être très près du fond. 3 fois la profondeur. Donc, on serait à 180 pieds de fil sorti. Oui. Plus ou moins. Là, ça va dépendre de la canne à pêche, la longueur, le chapelet, combien de palettes tu as mis. Il y a des facteurs quand même, mais c'est plus ou moins. C'est une approximation pour savoir qu'au moins, on est proche. On n'est pas dans le champ gauche. C'est vrai de ça. C'est vrai de ça. Parfait. Derrière ton marcheur, derrière ton... Voyons. Moi, je vais l'avoir. Derrière ton chapelet, qu'est-ce que tu mets? J'imagine un bout de fil, puis l'oeuvre. Je me fais un bas de ligne de fluocarbone. Parfait. OK. Ça peut... Combien de livres de résistance? Ça, celle-là, c'est du 10. OK. Parce qu'il y a quand même la grosse grise, puis ça donne des bons coups de tête. OK. Tu vas avoir un bon fil qui ne casse pas. C'est ça. Puis, je me permets une parenthèse, puis encore là, si je suis dans le champ gauche, tu me le dis, ici, au lac du Serre, l'eau est très claire. Parce que quelqu'un aurait pu dire, je vais en mettre 20-25 livres, ils ne me la casseront pas. Oui, mais en eau très, très claire, si ton diamètre est trop gros, même si c'est du fluorocarbone, le poisson peut finir vers le voir. Ah oui, oui, il faut faire attention. Voilà, ce qu'on ne veut pas. Fait que toi, de ton expérience, 10 livres, c'est parfait. C'est correct, oui. C'est parfait. Même si tu peux l'un petit peu plus bas, mais 10 livres, t'en captures, ça va bien. Parfait. Au bout de ça, tu as un trépied. Puis, il y a plusieurs grosseurs de trépied. Moi, j'aime ça avoir pas trop petit, un moyen, mettons, un trépied moyen. Parfait. S'il est trop petit, je trouve, personnellement, le poisson va venir mordre, puis souvent, c'est plus difficile de le faire. Oui. Puis, en plus, la grise, on le sait, c'est un poisson qui a une mâchoire coriace. Oui, oui, exact. Ça te prend quand même un bon trépied. Ça ne pénètre pas si facilement, les hameçons. OK, parfait. Fait que tu as à peu près quoi, une trentaine de pouces, trois? Oui, bien, ça, je varie quand même, là, plus ou moins. Je peux aller trois pieds, quatre pieds, ça va varier, là, tu sais. OK. Il n'y a pas de date, puis je me dis, en période, au début d'année, je vais mettre plus court. OK. Ça varie. Sur chaque canne, j'essaie de varier un petit peu. OK. Tu pourrais avoir trois longueurs de bas de ligne différentes, puis si il y en a un qui s'avère être meilleur, tu peux t'ajuster. Là, je m'ajuste en conséquence, oui. Parfait. Puis là, un coup que, là, le bas de ligne est fait, je prends mon aiguille. OK. Ça, ça se vend dans les boutiques de pêche pour les gens qui ne sont pas familiers. À l'époque, on avait le droit au méné-mort. C'est ça qui était utilisé pour enfiler l'hameçon dans le méné-mort. Exact. Là, toi, tu t'en sers, mais pour enfiler un lard artificiel. Exactement. Un lard artificiel avec mon aiguille. Le comment qu'on fait, c'est simple. Je rentre. Vu que mon fil est double, ça va super bien. Ah! C'est là l'avantage de ton fil double. Oui, exactement. Et là, je le rentre en arrière du poisson. Je vais faire sortir mon aiguille par la bouche. On va tirer dessus tranquillement. Et on l'amène jusqu'au bout. Ensuite, on n'a plus besoin de l'aiguille. Et on fait juste rentrer le trépied dans le poisson. OK. Ça fait qu'il n'est pas loin d'être au milieu. Un petit peu plus en arrière. Oui. Parce que si tu le mets trop en arrière, qu'est-ce qui va arriver? Souvent, c'est la queue, elle va plier. OK. Ça fait que là, ton poisson, il a l'air moins naturel. Il a l'air plus plié. Parfait. Ça fait que moi, ça, c'est mon montage que j'aime bien. Parfait. Numéro un. Le petit leurre soupe qu'on voit là, c'est un swimmy fish, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. J'aime beaucoup les target baits. Je trouve qu'ils ont une belle action, des belles couleurs. Vraiment, moi, je vais souvent avec ça. Ça ressemble à un bel éperlant. Oui, c'est ça. Exactement. Puis ici, dans le lac du Serre, on en retrouve de l'éperlant et du cisco. Ça peut donner un petit truc, là. Oui. C'est leur nourriture. Fait que je ne cherche pas ailleurs. C'est ça. C'est ce qu'on veut, imiter leur nourriture. Exactement. Bon. Peut-être la canne. Canne et moulinets. Puis ensuite, on va se mettre en action pour vous montrer comment tout ça se déploie. Là, je voyais que ça, c'est un combo pen. Oui, ça, c'est un combo pen. C'est acheté ensemble, parce que j'imagine, je vois Moulinet, Rival, puis... Oui, exactement. C'est un kit que tu peux acheter tout prêt, comme ça. Compteur de lignes, là-dessus? Lui, il n'a pas le compteur de lignes, parce que je suis plus habitué. Je n'en ai plus vraiment de besoin. OK. Parce que l'important, c'est d'aller toucher notre fond. Oui. La plupart du temps, il est dans le fond. Fait que moi, personnellement, je n'en ai pas besoin. Mais sur mes autres lignes, je peux le montrer, il y a des compteurs. OK. Fait que quand tu es avec les clients, pour leur faciliter la tâche de ton moulinet compteur de ligne... C'est plus facile pour savoir à peu près si tu es rendu ou de quelle profondeur. Fait que on va mettre ça à l'eau. Donc, ta canne, celle que tu préfères, c'est une canne de puissance moyenne lourde. Oui. T'aimes mieux ça, tu me disais, ce qu'on appelle médium et vie. Oui. Moi, j'aime mieux ça. Bien, c'est un goût personnel, OK? Oui. Mais moi, je trouve qu'une canne qui est vraiment longue et molle, pour le ferrage, c'est plus difficile. C'est un goût personnel. C'est pour ça que moi, je vends une canne un peu plus courte avec une médium et vie. OK. Je trouve que l'action, quand tu viens pour ferrer, c'est beaucoup plus facile. Parfait. Excellent. Ton fil, on a dit du fil tressé. Tu sais-tu qu'il y a le résistant, ce que tu as là? Moi, ici, j'ai du 5 ans de livre. OK. OK. C'est peut-être beaucoup, mais si ça casse, au moins, ça va être juste mon bas de ligne qui va casser. Je ne perdrai pas tout mon chapelet. Parfait. Comme ça, j'évite des coups. Oui, c'est bien sûr. Et voilà. Bon, bien allons-y, mettons-y en l'eau. Oui. Qu'est-ce qui va être important, c'est quand tu la déposes dans l'eau. Vu que je pêche avec un plomb 3-11 et un chapelet, l'important, ce n'est pas de le laisser tomber d'un coup. OK. Il ne faut pas que ça tombe en chute libre vers le fond. Exactement. Je présume que ça va tout se mêler. Exactement. Et voilà. Tu as tout compris. Ça fait qu'on ouvre le moulinet et tranquillement, on va laisser descendre le chapelet jusqu'au fond. Parfait. Ça fait que dans le fond, il ralentit la chute du leurre avec le pouce sur la bobine. Oui, exactement. Et voilà. Et tranquillement, je m'en vais dans le fond. Quand on arrive au fond, ce n'est pas compliqué. Soit tu sens le toque du plomb qui accote le fond, ou qu'est-ce que ça ne va pas faire? Ta ligne, elle va venir bien molle. Elle va venir molle, molle, molle. Fait que là, tu le sais que tu es dans le fond. Qu'est-ce que tu as à faire? C'est de bloquer ton moulinet, puis de le ramener 3-4 tours de moulinet pour le ramener parallèle au sol. Il ne faut pas qu'il gratte le fond. Il faut qu'il soit le plus proche. OK. Fait que tu es très près du fond, mais pas un contact permanent avec le fond. Exactement. Pour éviter de ramasser des débris sur le leurre, c'est ça? Et voilà, parce que si ton petit poisson, il ramasse des feuilles ou peu importe, bien le poisson, la grise, elle ne va pas molle. C'est sûr. Ah oui, c'est clair. Ils ne sont pas végétariens. Non, exactement. Si tu as de l'herbe après le leurre, ce n'est pas chanceux. Je viens de toucher mon fond. OK. Ce que je fais, il va faire 3-4 tours de moulinet. Parfait. Et voilà. Donc là, tu es juste au-dessus du fond. Là, je le sais que je suis juste au-dessus du fond, parallèle, puis on trôle comme ça. Parfait. Une autre chose qui est bien importante, c'est la vitesse. La vitesse qu'on trôle. C'est de 0.8 à 1.2 mille à l'heure. Si on va plus vite, on n'en poignera pas, puis trop slow non plus. OK. Fait que la fenêtre est assez claire, 0.8 à 1.2. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Parfait. Puis tout à l'heure, avant qu'on tourne, on a pêché un peu comme ça aussi. Je pense que tu me disais que de temps en temps, tu leur descends pour y faire toucher le fond quelques instants? Bien oui, parce que dans le fond, un lac, c'est bien, bien rare que ça va être droit, 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 droit. Il va toujours avoir un petit 1 pied, 2 pieds, 3 pieds. Parce que ce que je fais, je vais avancer peut-être 40 pieds, puis là, whoop, je vais leur toucher mon fond. Le plomb va toucher le fond, je la ramène dans la bonne place, je continue à trôler, à avancer. Puis là, whoop, je recommence, je retouche mon fond, on continue à avancer. Ça, ça fait lever un petit peu de sable dans le fond. Puis la grise, s'il y a de la grise autour, elle, elle pense que c'est un banc de poissons qui vient se nourrir. Ça fait qu'elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir à la chasse, elle va venir manger. Et voilà. Et voilà. J'adore. Ta meilleure journée de pêche cet été, ici au Lac-du-Serre, avec cette technique-là. Combien de truites? 19. 19 truites grises. Oui, 19 truites grises. Wow! Là, on ne parle pas de pêche à la chigan, on est à la truite grise. Si vous avez le goût de le vivre live, je vous invite à venir faire un tour à la pauvoirie Michel-Saint-Louis, puis de venir passer quelques heures sur l'eau avec Alex pour apprendre cette technique-là que vraiment on gagne à connaître et à avoir dans notre arsenal. Encore une fois, merci beaucoup, beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501